Ma carrière a été de presque 40 ans dans l'informatique. Je n'ai fait que ça. J'ai fait un court passage dans l'industrie avant de faire 30 ans dans la banque, 10 ans à la Brede où j'ai occupé toutes les grandes fonctions de l'informatique. Après, j'ai été directeur informatique du groupe CIC, où j'ai transformé le groupe dans les années 90, l'informatique du groupe. Ensuite, j'ai fait une dizaine d'années aussi à la Société Générale, dans les années 2000, où j'ai eu différentes fonctions dans la banque de détails, en France, à l'international, de direction informatique et puis DSI Group à la fin des années 2000. J'ai quitté la Société Générale début 2011 et depuis, je fais du management de transition de DSI ou d'autres fonctions et puis quelques autres activités de consulting. Le management de transition, enfin le DSI de transition, ça a été vraiment un hasard parce que j'ai connu quelqu'un qui est dans les années 90 et avec qui j'étais resté en relation et qui était devenu associé d'une société de management de transition. Et quand je rebondissais à la fin des années 2000, je l'ai rencontré et il m'a dit « T'as le profil idéal pour t'occuper de beaux postes, t'as eu de gros challenges à affronter, t'as fait plusieurs entreprises, donc t'as une certaine capacité à t'adapter et puis alors, t'as plus de 55 ans. Ça, c'est merveilleux. Donc si t'es prêt à jouer le challenge avec moi, on y va. » Alors, quand j'ai été DSI, et ça a duré 20 ans, je n'ai jamais eu affaire à des managers de transition d'une manière générale et a fortiori dans la DSI, donc je ne connaissais pas vraiment, j'ai entendu parler du métier, mais je ne connaissais pas vraiment. En revanche, dans certaines grosses opérations que j'ai conduites en tant que DSI, j'ai pris à mes côtés des DSI, c'est-à-dire des gens qui étaient DSI, qui travaillaient pour leur compte et qui m'ont aidé pendant deux ans, trois ans parfois. Et là, j'ai trouvé effectivement un peu cette image-là, c'est-à-dire quelqu'un qui a la compétence opérationnelle, qui ne fait pas peur, il n'y a pas d'enjeu. Quand, par exemple, on réorganise mondialement les infrastructures techniques de la société générale, il y a des postes qui vont disparaître, des postes qui vont être créés, un certain nombre de changements. Si on prend quelqu'un qui va venir se positionner, donc on sent qu'il est là pour ça, ce n'est pas du tout la même chose que si on prend quelqu'un qui sait faire le job, mais par contre, il est là et il va partir. Donc, c'est des formes de transition que j'ai vécues, mais pas directement avec des managers de transition. Merci. Merci. Merci.